Bonjour à toi chers élèves, je m'appelle Virginie, je suis déléguée pédagogique aux éditions Maison des Langues et le but de cette vidéo c'est de te montrer comment avoir accès à ton manuel numérique en ligne Reporteros. Donc c'est très simple, pour cela il suffit que tu te rendes sur notre plateforme pédagogique qui s'appelle Espace Langue. Il suffit de taper Espace Langue dans un moteur de recherche. Ce que je te propose c'est qu'on le fasse ensemble. Donc je vais faire un partage d'écran avec toi. Voilà, donc on est sur le moteur de recherche Google et dans la barre de recherche, tu vas taper tout simplement Espace Langue. Tu vas cliquer sur le résultat de recherche espacelangue.emdl.fr et te voilà sur la page d'accueil de la plateforme Espace Langue. Une fois ici, il faut que tu cliques sur Accéder sans compte, le bouton gris tout en bas. Ensuite, clique sur Catalogue EMDL et tu vas voir apparaître toutes les méthodes de notre maison d'édition. Il te faut choisir ensuite la langue. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'espagnol. Dans ce cas, tu décoches anglais, tu coches espagnol. Tu coches le niveau Collège et tu peux même cocher la collection recherchée. Donc Reporteros, tu coches. Tu vois ensuite apparaître la méthode Reporteros selon les différents niveaux 5e, 4e et 3e. Admettons que tu recherches la méthode Reporteros 5e. Eh bien, tu vas cliquer dans Accéder sur la méthode directement. Ce sera la même chose pour Reporteros 4e et Reporteros 3e. Là, tu cliques. Tu vas dans Manuel numérique. Une autre fenêtre va s'ouvrir et tu vas voir ton manuel numérique apparaître. Pour te rendre ensuite sur la page souhaitée, tu as plusieurs possibilités. La première, c'est d'utiliser le sommaire ici en bas. Le petit bouton en bas. Tu as toutes les unités qui apparaissent. Unité 1, 2, 3, 4, etc. avec les pages correspondantes. Admettons que tu veux aller sur l'unité 1, tu cliques sur Unité 1. Te voilà sur la page du manuel de l'unité 1. Tu peux également tourner les pages à l'aide des deux flèches ici. Donc, il faut aller vers l'avant, arrière. Et si ton professeur t'a donné par exemple une activité à faire page 65, tu peux taper directement la page dans le petit encadré ici en bas, 65. Et te voilà sur la page 65. Admettons maintenant que ton professeur t'a demandé d'écouter un audio. Par exemple, l'audio page 66, l'audio de l'activité 1. Tu as un petit casque ici. Alors, tu peux zoomer si tu ne vois pas très bien à l'aide du plus en bas. Et tu cliques donc sur le petit carré en dessous de l'audio du casque. Et tu lances ensuite le lecteur en appuyant sur le triangle. Tu peux également avancer l'audio, revenir en arrière, appuyer sur pause. Tu peux aussi déplacer ce lecteur ailleurs sur la page s'il te gêne. Et puis, pour l'enlever, il te suffit de cliquer ailleurs sur la page. C'est la même chose si ton professeur t'a demandé de visualiser une vidéo. Donc, admettons la vidéo page 71 de l'activité 1. Tu vois que tu as une petite caméra. Et la vidéo apparaît ici. Tu cliques sur le triangle, une fenêtre s'ouvre et tu peux lancer la vidéo sur le... Pareil, tu peux avancer la vidéo là où tu le souhaites et également l'agrandir en appuyant ici. Pour fermer cette vidéo, tu cliques pareil n'importe où, ailleurs sur la page. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Et je te souhaite un très bon travail, du courage et peut-être à bientôt. Au revoir !